Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe ID et du rassemblement national et vous êtes aujourd'hui à Budapest dans le cadre de la CIPAC. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer l'objet de votre séjour en Hongrie ? Effectivement je suis arrivée hier pour être présente à ce CIPAC, ce n'est pas la première fois puisque depuis quelques années, depuis que nous sommes membres de ce groupe Identité et Démocratie, on siège et on va dans ces meetings parce que c'est un grand rassemblement de patriotes et il est important qu'on se retrouve et qu'on puisse partager notre vision de la société. On a la chance de pouvoir aborder des sujets qui sont normalement tabous dans chaque état membre différent. On va parler du walkie, on va parler des libertés fondamentales, on va parler, le sujet qui me, comment dire, me tiens à cœur c'est l'obligation vaccinale. Et donc il est important de se retrouver lors de ces meetings pour partager notre vision de la société. Et notamment en Hongrie, c'est important qu'il y ait ce meeting ici parce qu'on le voit lors de cette mandature, la Commission est très agressive, très agressive par rapport à ces pays comme la Pologne, la Hongrie, parce qu'elle considère que les valeurs de leur pays sont supérieures aux valeurs européennes. Et donc c'est vrai que c'est important d'être là, de pouvoir écouter nos partenaires, de pouvoir aussi échanger et partager parce que bientôt il y aura les élections européennes. Et il faut qu'on montre aux autres que nous sommes sur certains sujets fondamentaux, comme la famille, comme nos valeurs fondamentales, sur la même longueur d'onde. Alors concernant la Hongrie, mais aussi Paris Cochet et la Pologne, les thématiques qui sont employées pour critiquer ces deux moutons noirs de l'Union européenne, notamment la question de l'état de droit, de l'indépendance de la justice, de la liberté de la presse, etc. De la liberté aussi dans l'éducation sexuelle, au sein de l'éducation, j'ai envie de dire tout court, dans les écoles. Qu'est-ce que vous, parce qu'il y a peut-être pour certains Hongrois une forme d'ascendant moral dans toutes ces critiques, c'est-à-dire que les Européens de l'Ouest se sentent supérieurs par rapport au centre européen. Répondez à tous ces Hongrois, qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que la France est un état de droit ? Est-ce que l'indépendance de la justice y est respectée ? Est-ce que les médias sont libres ? Il faut que les Hongrois soient informés sur ces questions. Ce qui est déprimant, c'est que ceux qui donnent des leçons sont les pires sur l'échec aujourd'hui politique et géopolitique. Je vous donne un seul exemple. La Commission, pendant toute cette mandature, nous parle de transparence. Moi, j'ai le dossier en commission spéciale Covid dans laquelle je suis membre, c'est le contrat de Pfizer. Aujourd'hui, je suis députée européenne, je n'ai toujours pas accès au SMS qu'il y a eu entre M. Bourla et Mme von der Leyen. Je n'ai pas accès au contrat. La semaine dernière, j'étais convoquée à une réunion. Dans cette réunion où je suis membre express de ce groupe, et je suis aussi députée, j'ai dû laisser mon téléphone à l'extérieur. Je n'ai pas pu prendre de notes. On m'a interdit de parler, j'ai dû signer un papier, et c'était en anglais. Donc, tout est fait pour cacher. Moi, je veux bien l'état de droit. On est là à donner la leçon à la Pologne, parce qu'elle considère, ou à la Hongrie, elle considère qu'elle ne respecte pas leurs valeurs, mais les valeurs qu'ils imposent à ces pays, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Donc, c'est déprimant, c'est révoltant, et je pense qu'il y a des coups à jouer maintenant, lors des prochaines élections, parce que le sujet des contrats de Pfizer, c'est un scandale. Un scandale sur tous les points de vue. Un scandale financier, parce qu'on voit bien que toutes les tractations ont été faites que dans un sens, pour favoriser le laboratoire. Aujourd'hui, on parle de 71 milliards d'euros de contrats engagés par la Commission. Une répercussion directe dans chaque état membre, qu'ils sont obligés de continuer, de poursuivre une obligation vaccinale, entre guillemets, puisqu'ils continuent à passer des commandes. Et dans cette Commission, on a appris que Pfizer négociait pour continuer à acheter des vaccins jusqu'en 2026. Donc, ça veut dire que la Hongrie est engagée par la Commission à continuer à acheter des vaccins. J'ai entendu dire qu'en Roumanie, aujourd'hui, ils ont un stock de 200 millions, ils ne savent pas quoi en faire. Aujourd'hui, quand on regarde les stats, notamment en Hongrie, la quatrième dose, parce qu'ils appellent ça le troisième booster, pour faire un peu moins peur aux gens, on est à la quatrième dose, et j'ai vu que vous, vous étiez à 0,1 %. Donc, après, la deuxième dose, déjà en Hongrie, c'est à peu près 65 %. Et à crescendo, c'est descendu, et on voit qu'aujourd'hui, on voit bien que, pandémie ou pas, parce qu'on ne sait toujours pas si on est en état de pandémie, puisque depuis la déclaration de l'OMS en mars 2020, c'est le flou total. Et c'est pour ça qu'ils continuent à négocier ces contrats, parce qu'il y a eu, et ça c'est un chiffre très important, 4,6 milliards de doses. Je rappelle que dans l'Union européenne, on est 445 millions de citoyens, et que le taux d'injection dans l'Union européenne est inférieur à 1 milliard de doses. Donc, quid de ces 3,4 milliards, qui continuent à être commandés, et la cerise sur le gâteau par rapport à cette notion de valeur d'état de droit qu'on essaye de mettre en avant pour sanctionner des pays comme la Hongrie, il faut quand même le dire aux téléspectateurs, on est en train de négocier 10 euros la dose annulée. Donc, ça veut dire que Pfizer, qui a vendu ces doses à 19,50 euros, aujourd'hui est en train de négocier pour dire, ok, de toute façon, vous êtes engagés à commander, donc on ne va pas vous donner la dose, mais vous êtes obligés de la payer 10 euros. Et ça engage aussi les États membres. Donc là, pour les pays qui sont dans le viseur de la commission, il y a un outil là, un carton rouge à mettre à la commission, parce qu'elle ne peut pas d'un côté prétendre certaines valeurs et sanctionner, parce que ce qu'elle fait, c'est quoi ? C'est du chantage. Elle dit parce que la Hongrie ne respecte pas par rapport à la justice, l'indépendance de la justice, donc elle sanctionne. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle sanctionne ? Elle dit, on ne va pas vous envoyer les fonds publics pour lesquels vous avez droit. Mais j'ai envie de dire, là, il y a un moyen de dire, mais vous êtes qui pour nous imposer cette type ? C'est-à-dire que là, on arrive à cette question très basique qui, d'ailleurs, n'intéresse plus beaucoup de monde, parce qu'on est arrivé à un tel stade d'incompréhension. Tout le monde se demande comment c'est possible, en quelque sorte. Mais si vous pouvez répondre sur ce point, d'un point de vue de la répartition des compétences, dans le jargon de l'Union européenne, il me semble tout de même qu'aucune case n'est cochée. Comment c'est possible ? Quels sont les recours ? Alors déjà, au niveau de la santé, elle n'a pas la compétence. Les recours, ils sont plutôt politiques, juridiques. Il y a des recours juridiques par rapport à ces contrats. Et là, je sais que la Pologne négocie aussi en direct avec la Commission, parce qu'il y a le Conseil européen qui permet, effectivement, pour certains États de négocier. Parce que, comme je l'ai dit, le problème des contrats Pfizer permet aussi d'être un outil, un carton rouge auprès de la Commission pour essayer de négocier. D'ailleurs, ils ne s'en sortent pas trop mal, la Pologne, puisque la fonction a été annoncée, mais dans les faits, ça n'a pas été mis en œuvre. Par contre, la Hongrie, effectivement, par rapport à l'université de la presse, on voit qu'il y a des résolutions qui sanctionnent la Hongrie. On voit qu'effectivement, en parallèle, il y a une volonté de lutter contre les plateformes qui permettent de faire perdurer une certaine liberté d'expression. Donc, il y a tout un tas d'outils qui font qu'il y a une mise en place de restreindre la liberté d'expression. Et puis après, j'ai envie de dire quels sont les outils. Donc, politique, nous, députés européens, question écrite, résolution, des votes. De toute façon, à chaque fois que le Parlement propose une résolution contre ces pays, nous, on vote contre. On ne veut pas du tout qu'il y ait d'ingérence et de sanction par rapport à des valeurs qui ne sont même pas dans les traités et qui remettent en question tous les principes de base, comme l'État de droit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? C'est aux élections, c'est de s'unir, monter un gros groupe, parce que plus on sera nombreux à contrer la volonté, notamment au Parlement, sur ces sanctions, eh bien, ça permettra d'être un petit peu un mur et contrer cette commission qui a pris trop de pouvoir, ça, je vous l'accorde, effectivement, durant surtout la mandature de Mme Van der Leyen. Alors, là, vous m'avez dressé un peu, si vous voulez, le tableau de cette situation assez extraordinaire, mais j'ai envie de vous demander quels sont les objectifs derrière tout ça ? C'est-à-dire qu'il y a une entreprise privée qui, visiblement, fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'objectif n'est que financier ? Est-ce que c'est une opération financière ou est-ce que derrière, il y a aussi, en quelque sorte, un nouveau modèle de société qui veut nous être imposé ? Il y a un peu les deux. Alors, pourquoi ce sujet est intéressant ? Parce qu'en fait, la commission et le Covid a permis de mettre en œuvre différents outils. On l'a vu, le pass sanitaire a permis de tester la capacité des gens à se soumettre à un système contraignant et liberticide. Et dans plusieurs interventions, moi, j'ai constaté que pour eux, les commissaires, c'était une vraie victoire, parce que les gens se sont soumis. Donc, ils sont très contents de ce modèle. C'est intéressant parce que cet outil nous démontre, finalement, l'outil qu'ils ont mis en place en Chine, le contrôle de la société, le traçage de la société. C'est le fameux crédit social. Vous pensez que c'est ça, l'objectif ? L'objectif est celui-ci, parce qu'effectivement, il y a eu cet outil qui a permis de contrôler, de voir la capacité des gens de se soumettre à des absurdités, mais incroyables. Là, je revoyais les plages dynamiques. On a mis en œuvre des plages dynamiques où les gens avaient le droit d'aller à la plage, mais ils devaient bouger. On avait le droit d'aller dans des bordels, mais pas en discothèque. On avait le droit de prendre un café au restaurant, debout, mais pas assis. Et ça, pour eux, ça a été une victoire. Et ce modèle de société, effectivement, où on voit bien que c'est pratique pour les gouvernements, parce qu'on a utilisé la peur pour soumettre les gens à ce modèle, ça a fonctionné. Et demain, ils vont utiliser, moi, je le vois parce qu'ils sont en train de mettre en place un passeport d'identité numérique européen, une espèce d'une carte d'identité nationale, mais européenne, qu'on va utiliser pour nos déplacements, parce que dedans, on pourra toujours mettre notre code QR, et en cas de pandémie, il sera réactivé. Et notamment, et c'est intéressant, par rapport à l'émission de CO2, parce que c'est un autre sujet qui est aussi important et que la Commission met tout en œuvre aujourd'hui pour, comment dire, contrôler aussi nos allées venues, parce que qui dit émission de CO2 ? L'exemple type, c'est qu'aujourd'hui, en 2035, ils veulent interdire les voitures à moteur thermique pour nous faire passer dans l'électrique, sachant que dans l'électrique, aujourd'hui, tout est contrôlé, contrôlable. En France, on a des compteurs Linky. On a vu en France cet hiver où on nous a fait peur en nous disant qu'il allait y avoir des coupeurs d'électricité. Donc, en fait, on nous amène dans une société, petit à petit, de contrôle, de traçage et aussi d'exclusion. D'exclusion, on a l'exemple type en France avec les suspendus. En France, alors que c'était la crise pandémique, alors qu'on avait un besoin de personnel, on a exclu ces gens de la société parce qu'ils ont considéré qu'ils devaient se soumettre à l'obligation vaccinale. Et de ce fait, ils ont servi un petit peu de bouc émissaire pour faire peur aux autres et dire, attention, si demain, on met en place un tel système, si vous ne voulez pas vous soumettre, on va vous exclure comme eux. Alors, le ministre de la Santé français, M. Brown, a expliqué, il me semble, il y a quelques jours, puisque les soignants, maintenant, ont été réintégrés. Alors, je ne sais pas, oui, à nuancer, vous pouvez le nuancer. D'ailleurs, combien vous réintégrer ? Il semblerait qu'il y ait beaucoup qui se soient réorientés vers d'autres processions. Évidemment, quand on n'a pas de revenus, il faut bien que ce soit. Je crois que ce sont à peu près 600 jours de suspension depuis le décret du 5 août 2021. Donc, le président n'a pas réussi à réunir une majorité, si j'ai bien compris, à l'Assemblée nationale pour maintenir cette suspension. Et M. Brown, ministre de la Santé, a expliqué que, malheur, le complotisme avait gagné, l'avait emporté sur la science. Je mets les pieds dans le plat. Complotisme, c'est évidemment une accusation dont vous avez dû faire l'objet. Non. Non. C'est curieux, pas encore. Pas encore. Peut-être après cette heure. Non, peut-être. Non, mais expliquez-nous, parce qu'on sent bien, moi, quelque part, j'ai le sentiment que c'est un des nouveaux termes qui est utilisé pour disqualifier certains types de discours dont on ne veut pas qu'ils aient voix au chapitre. Donc, qu'est-ce qui se curge derrière tout ça ? La science, le complotisme, etc. C'est toujours pour dénigrer et pour nous exclure à la société. Il n'y a pas longtemps, on nous appelait, c'était populisme. En fait, à chaque fois, on nous met du isme pour nous exclure. C'est effectivement, il n'y a pas d'argument scientifique, il n'y a pas d'argument tangible qui permettent effectivement de continuer à maintenir cette mesure liberticide. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argument ? On insulte. C'est beaucoup plus facile d'insulter et de jeter des anathèmes comme celui-ci pour pouvoir faire culpabiliser les gens qui nous soutiendraient. Donc, qu'est-ce qu'on a... Mais Mme von der Leyen qui envoie des SMS à M. Bourla et qui en reçoit, c'est un complot. Ce n'est pas un complot. Quelle est la définition que vous donnez dans la tête de ceux qui dénigrent, comme vous dites ? Où est la limite ? Qu'est-ce qu'il y a un complot et qu'est-ce qu'il n'en est pas ? C'est pour ça que j'attends le jour où on va me traiter le complotiste pour demander aux journalistes c'est quoi la définition d'un complotiste ? Parce que finalement, elle est hyper subjective, cette définition. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est en fonction de la perception de la vérité, finalement. Qui a la vérité ? Quand professeur Raoult vient sur un plateau et qui est scientifique de renom depuis des années, qui du jour au lendemain chante son discours et devient complotiste. Idem avec le professeur Perron. En fait, c'est quoi la vérité au bout de la vérité, le débat d'idées ? En fait, ils ne veulent pas entendre le débat, finalement, j'ai envie de dire, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Alors que normalement, surtout en science, le débat, c'est ce qui permet de remettre en question certaines bases, certaines études, puisqu'en fait, on ne part sur rien quand on fait de la science. On a juste des présupposés et c'est au fur et à mesure des études de différents chercheurs qu'on arrive à un résultat. Et là, on n'a pas voulu, on n'a pas voulu mettre sur la table des gens qui avaient d'autres visions. Et c'est plus facile, effectivement, pour éviter, finalement, de remettre en question un discours, un narratif dominant, pour éviter, effectivement, ce débat qu'on a insulté. Et on a fait une chasse aux sorcières en France. Aujourd'hui, continue cette chasse aux sorcières. tout médecin qui prescrivait autre chose qu'un vaccin, qui ne poussait pas la vaccination, alors que ce sont des professions libérales, ils ont été suspendus, certains ont été radiés, et aujourd'hui encore, parce que madame, je prends l'exemple d'Alexandra Orion-Code, qui est une grande généticienne, qui n'a jamais eu de problème dans sa vie de généticienne, parce qu'elle a émis un livre sur l'ARN messager, parce que, pardonnez-moi, qui connaît l'ARN messager ? On vous a vendu, on vous a injecté un produit avec un système que personne ne connaissait, du jour au lendemain, sans explication. On nous a dit, faites-le, ça va vous sauver des vies. Et elle s'est posé la question, et elle est revenue sur le devant de la scène, puisqu'en fait, elle était très confortable, elle n'était plus du tout dans le sérail des scientifiques à faire des études habituellement. Elle avait une pseudo-retraite, donc elle est revenue sur le devant de la scène, parce qu'elle a considéré qu'il fallait quand même expliquer ce que c'était l'ARN messager. Donc moi, je l'ai invité au Parlement parce que je ne suis pas scientifique, mais j'ai besoin de connaître, j'ai besoin de savoir, puisque c'est aussi un scandale. Il n'y a pas de choix. La commission a négocié des contrats. Au final, trois ans après, il n'y a que de vaccins ARN messager. Donc là aussi, pourquoi ? J'ai posé la question, pourquoi cette volonté de mettre en place que des contrats ARN messager dont on ne sait rien, dont on n'a pas assez de preuves ? Et là aussi, on empêche le débat et elle se fait traiter de complotiste, même par ses pairs, enfin certains qui sont dans le narratif dominant et c'est regrettable. Ce n'est pas du tout, on revient sur les valeurs de cette commission et même du Parlement où d'un côté, on descend des valeurs qui sont nobles, la transparence, la probité, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de penser. Toutes ces valeurs, elles ont été balayées d'un revers de la main à cause de la crise Covid et derrière, effectivement, peut-être avec une volonté de mettre en place un nouveau modèle de société qui les arrange parce que, comme on le voit bien, la vérité, la liberté finalement, et je l'ai vu dans une commission où je siège et en fait, ils sont en train de mettre en place pour les prochaines élections européennes, ils veulent cadrer les partis politiques en matière de publicité politique parce qu'ils estiment que la publicité politique a été biaisée lors du Brexit, biaisée lors des élections de Trump et que du coup, ça n'a pas été en faveur de la démocratie. Ça a été expliqué, ça, en commission. Donc, ils ont une trouille de la démocratie et c'est pour ça qu'ils sont en train d'en mettre en place tous des cadres qui permettent de contrôler les plateformes du numérique, qui permettent de contrôler les partis politiques parce qu'ils ont une trouille des résultats, ils ont une trouille du peuple, en fait. Bien. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Juste une dernière question. Vous avez évoqué les élections européennes. Quels sont les partis potentiellement partenaires ou potentiellement partenaires dans le jeu européen ou éventuellement des acteurs gouvernementaux auprès desquels votre discours est le mieux entendu, avec qui vous êtes le plus susceptible de construire des nouvelles majorités à l'avenir ? Alors, nous, vous pouvez donc quitter Démocratie. On a toujours nos partenaires historiques, notamment avec la Lega. Je vois que sur certains votes, aujourd'hui, on arrive à faire bloc, notamment avec le groupe ECR. Et à l'intérieur, vous avez le parti aussi polonais du PIS. Et on voit que sur certains votes, on a aussi le Fidesz qui vote comme nous. Donc, on se dit qu'à partir de là, sur certains gros sujets, que ce soit sur l'immigration, sur le respect des souverainetés, on a, et sur le pacte vert où, en fait, on a une espèce maintenant d'extrémisme vert sur ces sujets et sur la famille aussi. Avec SVOX, on a beaucoup d'accointances. Et donc, avec ces partis, on voit qu'on arrive à uniformiser une certaine ligne et nos votes. Donc, on espère que pour les prochaines élections, nous puissions continuer à travailler ensemble de manière à être un vrai bloc contre le PPE qui, finalement, agit main dans la main avec Mme Van der Leyen, c'est aussi leur présidente, socialistes qui passent leur temps à récupérer des sacs du Qatar, les Verts qui passent leur temps à faire de l'écologie punitive plutôt que de l'écologie incitative. Donc, il est temps, là, aujourd'hui, qu'on aille plus loin dans nos positions de vote. Et notre ambition, c'est effectivement, avec le Fidesz, notamment, de créer un vrai bloc. Un vrai bloc parce que, là, maintenant, je vous donne un autre exemple, il y a urgence, il y a péril dans la demeure parce que ces deux crises, la crise pandémie et la crise en Ukraine, ont permis à la Commission de s'arroger des droits qu'elle n'a pas dans les traités. Et elle veut continuer à aller plus loin. Je vous donne un exemple pour terminer. Commission Covid, là, on est en train de rédiger des recommandations pour l'avenir, notamment sur les futures pandémies. Ce ne sont que des recommandations qui vont être proposées aux 27 États membres. Mais dans cette recommandation, il y a une volonté de transférer la compétence de la santé à l'OMS. Et l'OMS, c'est elle, donc cette organisation internationale, qui, demain, va gérer les pandémies. Et le meilleur exemple, c'est encore une fois, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'OMS qui décide sur un état de crise pandémique qui permet aux États membres derrière de mettre en place toute une stratégie de vaccins, toute une stratégie qui va à l'encontre, moi, je dirais, à l'encontre de nos libertés de circulation, notamment en remettant en place des QR codes. Donc, attention, attention, là, on a encore les moyens des droits de veto. D'ailleurs, heureusement, qu'on a Victor Orban qui, des fois, grâce à son pouvoir de limiter de droits de veto qui existent encore, parce que ça aussi, à chaque plénière, ils essayent de remettre en question ce droit de veto que les États ont. Donc, il y a urgence parce qu'on est devant un rouleau compresseur qui a bien fonctionné jusqu'à présent et on le voit avec l'affaire, je reviens là-dessus, sur le contrat de Pfizer où on voit bien que les seuls gagnants, c'est les big pharma et avec la commission qui ne réagit pas. Et au contraire, elle pousse. Bien. Donc, rendez-vous l'année prochaine en 2024. Merci Virginie Jorand et bonne fin de séjour à Budapest en Hongrie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada